Bonjour à tous, Kédi Abate, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'au olympique pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui ça va être un jour de ouf. On est en route pour la gare, je crois qu'aujourd'hui on va accomplir un exploit qui est que ça va être probablement la première fois où je veux pas courir pour chopper un train. Et ça, c'est important ! Donc là on vient d'arriver à la gare, on va prendre le premier train pour aller jusqu'à Paris. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on va aller à Gare du Nord pour aller au train de Provet. Et ensuite, ça va être une grosse journée. On est à Paris, il vient d'arriver. Et là, on a essayé de la gare du Nord, ensuite je ne sais pas où aller prendre le train, vers Provet. Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? T'attends pas. T'as toujours peur d'être surpris. Le problème, c'est que dès qu'on t'agresse fort, tu te durcis. Tu ne te durcis pas quand on rentre fort sur toi. Tu vois, ça va bien. J'ai déjà fait, mais dès qu'on rentre fort, tu durcis. Non, t'as pas besoin. Tu vois, hop, dégage de suite, tout de suite. Ouais, là. Ouais, tu peux en aller au loin. Ouais. Ouais. Tiens. C'est pas faire plus de temps, hein, cette action du bras. Voilà. Ça rentre des jambes. Voilà. Plus vite du bras. Du bras. Voilà. Tu vois, c'était bien, ça. Le bras. Le bras tour. Le bras tour à la flèche. Du coup, il faudrait que je fasse quoi ? Hein ? Il faudrait que je fasse quoi en séance d'assaut ? Bah, que tu décides de travailler soit sur le... Toi, le bas-t-écarte bras remise dessous ou... Le bas-t-écarte bras, demi-fente-fente, cuisse, tu vois. Et essaye de remettre un truc, ou simplement un, pour simplifier. Un truc qu'on a fait à la leçon. Et voir comment... Qu'est-ce que tu fais évoluer derrière, quand il y a une réaction, quand il y a une parade, tu vois, comment... Ouais, tu peux faire bas-t-écarte bras ou tu peux faire l'interception, c'est une six ou... Pressing, pour amener de la contre-attaque remise bras. Ok. Avec de la six derrière. Et puis quand ça vient sur moi, pressing. Quand ça vient sur moi, bah, contre-attaque. C'est peut-être six opposés, dégagés, direct. Ok. Il faut vraiment que tu travailles comme ça toute ta saison. Que tu sois là-dessus. Pour que tu aies du... Et après, tu n'auras plus besoin d'être dans la résection sur ta piste, quoi. Hum. Et là, tu vas gagner du temps. Salut, Manu. Ciao, à jeudi, alors. Euh... Ouais, jeudi prochain, ouais. ... Salut, ça va ! Salut, danse. Toutle ans, c'estoup هذا. Tu te mets dans un Philippines. Telles que tuASfil. Y dits》 Tu vas Mou y penses ? avoids你的 forces. Chapeau ! Grand City Beach, Grand City Beach, on est arrivés à Reims, on va s'entraîner. Je suis de retour dans la fantastique ville de Reims, je vous avoue que je ne suis même pas un petit peu nostalgique. Bordeaux c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus animé. En fait le truc c'est que Reims en dehors du centre-ville, il y a absolument rien en fait. Le centre-ville c'est la ville en fait, ensuite c'est la ville, et après tu n'as rien du tout, donc beaucoup à tous les Reims, je vous aime. Et ouais, on va au Krebs, sur le long chemin du Krebs. Ce Krebs est à, enfin surtout la salle d'escrime, il est à 15 minutes en fait du tram, il faut marcher, 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 on va arriver à l'heure. Putain cette journée est juste incroyable, j'arrive à l'heure, je n'ai pas de problème de train, de transport, c'est vraiment une putain de journée. Quand même, je suis vachement content de revenir au Krebs, parce que ça doit bien faire, deux ans que je n'ai pas mis les pieds. Et c'est une salle fantastique, elle ressemble énormément à celle de Bobet pour ne pas dire qu'ils ont copié, franchement parce que vous verrez quand vous verrez la salle. D'ailleurs, si le maître Roussa est d'accord pour que je filme la salle, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il va dire « Ouais, non, je ne veux pas ». Et dans ce cas-là, je ne vais pas filmer, parce qu'on ne tient pas tête à mettre Roussa. Genre, pourquoi les gens me regardent comme si j'étais chelou, parce que je dis bonjour, c'est pas grave, on dépasse toujours nos limites. Non mais surtout, c'est pas grave, je me dis bonjour, les gens me regardent comme si je suis un alien, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, je me dis qu'il y a trop moyen que genre, pour filmer dans le Krebs, il y a des droits à l'image, tout ça, faut demander des autorisations. Bon, écoutez, si un responsable du Krebs voit cette vidéo, sachez que je vous aime, que je n'avais pas de mauvaise intention en publiant cette vidéo, et que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassés des mains. BOUM ! C'est une piste qui est faite en fait avec des copeaux de bois, etc, et plein de matériaux super cool. Le sol te repousse de la même façon que toi tu repousses le sol, et quand tu cours, tu envoies plus d'énergie au sol, et ils t'en renvoient beaucoup plus du coup. Et ce qui fait que tu peux avoir beaucoup trop d'énergie qui remonte, ça peut te blesser au niveau des tendons, tout ça. Je suis pas expert, c'est ma vision du truc. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'au niveau des articulations, c'est beaucoup mieux de courir là-dessus, parce que du coup, on se retrouve sur un truc vraiment soft, qui fait que nos appuis sont bien amortis. C'est vachement intéressant. Parce que le plus comique qui pourrait m'arriver aujourd'hui, c'est que j'arrive à la salle et que Maître Roussa me dit « Ah oui, mais qu'elle est aujourd'hui, on ne fait pas d'escrime ». Et là, j'ai un tout petit peu le somme. Genre un tout petit peu. Et j'ai foi en Maître Roussa. Ne vous inquiétez pas, on va faire de l'escrime, je le sais. Je le sens, je le sais. Et là, on a la fabuleuse salle d'escrime, qui a un dojo juste à côté, où on s'entraîne juste à côté des judokas. Magnifique. Je crois que c'est ma partie de Reims que j'adore le plus, parce que j'ai passé beaucoup de temps de Maître Roussa à accepter que je filme. Apparemment, il a même vu regarder quelques-unes de mes vidéos. Il a dit « Ouais, je vais pas avoir de singerie, nanana ». Genre, quand t'es sous un abri bus à 5h du matin. C'est le noir total, on voit vraiment absolument rien. Je suis mort. Et j'étais vraiment pas prêt. Bon, on est prêt à tirer. On va affronter Lilian un peu. C'est pas vraiment plus sûr avec lui, donc c'est marre. Alors là, du coup, on a le match contre Lilian. Je me fais complètement défoncer. Lilian est vraiment incroyable. Précision, rigueur, vitesse. Boum, le fouettait à l'intérieur. Là, j'étais mort. Là, il fouette encore à l'intérieur. J'étais défoncé encore. Là, je repars. Boum, Paradrip Boss. Il la met encore une fois. Celle-là. Fouuuuuh. Il va la mettre derrière sa tête. Il la met quand même. Là, j'étais abasourdi. Je ne savais plus quoi faire. Et voilà. J'ai réussi à en mettre une en flèche comme ça. Incroyable. Le gars est solide. Ils sont chauds à tirer, les petits jeunes. J'ai galéré sa mère. Il a mis fouetté sur fouetté sur fouetté sur fouetté sur fouetté. Incroyable. Moi, j'ai tout raté. Là, on tire contre Romain Cannon. Boum. Il est rapide. Romain, il est juste... Enfin, tous les gars qui sont crèves, de toute façon, sont super forts. Mais l'agilité, vitesse, il est super. Wouah. Enfin, il m'impressionne, Romain. Là, j'ai réussi à lui en qu'elle ait une. Il le prend sur son départ. Franchement, sa main est toujours placée. Sa pointe est toujours placé. Ce gars-là, il est franchement incroyable. C'est bon. Hop. Vous n'avez pas vu celle-là sous la main. Je pars pas. Il va chercher sa main. Non, il est fort. Il se branle pas. J'ai pris 11-2. Je reviens 15-9. C'était chaud et drôle. Super rapide, Romain. Bon, apparemment, je tire tout seul. Clément m'a dit. Je ne suis pas sûr de comprendre. J'essaye de m'adapter et tout ça, mais je ne comprends pas. Si tu regardes ça, Clément, je suis désolé. J'essaye de réagir à tout ça. Et je n'entends pas. Je ne comprends pas. C'était bien sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une séance d'assaut où je me tape dedans. Tous les gars, c'était balèze. Ilian m'a défoncé. Et balèze. C'était marrant. On a le champion du monde, Luigi Middleton. Fais coucou. Ciao. Aujourd'hui, je me suis entraîné avec Ocreps. Là où je m'entraînais pendant... Je me suis entraîné ici pendant trois ans. Avec tout le monde. Je suis arrivé un petit peu, genre limite limite au niveau de l'heure. Je me suis juste habillé et je me suis préparé à tirer. Mais la semaine prochaine, je ferai une présentation complète de tout le monde. Parce qu'en vrai, ça vaut le coup. Les gars ici sont cools. Et ouais. Putain, ils ont fait un truc trop stylé à la salle. Il n'y avait pas ça avant. Genre, ils ont mis genre des photos de tous les... On va dire, toutes les icônes de la salle qui sont passées par la salle. Ouais, c'est ça. Parce que je me demandais pourquoi il n'y avait pas Goutu Grumeux. Mais ici, il n'est jamais venu au Kreps, je crois. Ils ont ajouté des tapis par terre. Des boules en haut. C'est super stylé. Ils ont fait plein de modifications dans la salle. C'est longtemps que je n'étais pas là. En tout cas, je vais en profiter. Il y a des tapis au sol. Je vais m'étirer. Je suis toujours le dernier à sortir de cette salle. C'est incroyable. Et voilà. D'ailleurs, il y a Clément qui va partir à... Qui va partir à Cali en Colombie. Une Coupe du Monde là-bas. Mais ça coûte trop cher pour moi. Genre, il y en a promis 600 balles. Je ne suis pas capable de payer ça. Du coup, je n'y vais pas. Et puis, si c'est pour faire poule, ça ne sert à rien d'aller en Colombie. Même si je vous avoue que la Colombie, ça me tend très bien. J'irai l'an prochain, c'est sûr. C'est sûr. Bon, c'était vraiment une journée superbe. De toute façon, les jours où je fais de l'escrime, c'est mes meilleures journées généralement. J'adore. Enfin... Je ne sais pas. Si je prends le match contre Lusion, j'étais en train de me taper des barres à chaque fois que je me prenais des touches. Parce qu'il me défonçait des fois. Cette salle est juste fantastique. Attendez, regardez. Putain. Elle est juste géniale. Je suis amoureux de cette salle. Elle est juste fantastique. Elle est vraiment très similaire à celle de Beauvais. Et c'est un plaisir d'être ici. Les gars, ils sont super cool. On s'amuse. Même si Clément, des fois, trouve que je ne fais pas trop de jeux. Mais après réflexion, en fait, c'est juste comment je fais de l'escrime. Je pense qu'essayer de sortir de ce truc-là qui marche, entre guillemets, pour moi, c'est pas bon. Parce qu'au final, je me retrouve à faire des erreurs. Et quand je fais des erreurs, je me fais sanctionner. Et au final, c'est un comportement que je reprends en compétition. Et du coup, je me fais défoncer. Bon allez, en tout cas, je vais me préparer. Et je vais commencer à rentrer à la maison. Bon, c'était super cool d'être venu ici. On reviendra sûrement la semaine prochaine. À moins que j'ai un gros empêchement. Demain, normalement, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Pour voir au niveau de sponsoring qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, j'ai plus de batterie. Donc, plus de b-roll, rien du tout. On se retrouve chez mon cousin directement. Ou sinon, on va faire la fin de l'épisode tout de suite. Parce qu'on a déjà eu pas mal de trucs. En tout cas, aux limites d'aujourd'hui, ils ne sont faites que pour être dépassés demain. Il y a toutes les limites. On va continuer à faire ça chaque jour. Je me suis levé depuis 5 heures. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. C'est pas ça qui va nous arrêter. Boum, on continue. Ah, trop. Le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Avec le gars de l'Essensef, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives en fait. Brézonne-Pape Traoré. Hey, c'est quoi ? Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. The phone is not correct ! Applaudissements